Non, non, ça c'est faux ça. De toute façon, ce n'est pas Omar, c'était Abdullah bin Omar, quand il passait, qu'il voyait par exemple des hommes ou des enfants qui ont le tambourin dans les mains, il les casse, mais il ne les casse pas sur sa tête. C'est pour ça que les ulamaïs disent par exemple, je suis dans un marché, dans un souk, et dans ce marché, il y a les guitares. Est-ce que je les casse, oui ou non? Il y a certains ulamaïs qui disent oui, tu les casses, et certains ulamaïs disent non, parce que si tu casses les guitares, et qu'il y aura une guerre, une bataille, à ce moment-là, qu'il y a fait le mounkar par le mounkar. Et ça c'était Abdullah bin Omar, et les gens ne parlaient pas avec Abdullah bin Omar, quand il cassait un tambourin ou quelque chose, tout le monde se tait, ce n'est pas ton cas. Si toi tu casses le tambourin, ils ne vont rien comprendre, ils vont te prendre pour un fou. Alors, ne pas confondre ça avec ça. S'il doit lire encore dans l'histoire, dans Amr bin Omarouf, il y avait un prédécesseur, j'ai oublié le nom, il passait un jour, et tout d'un coup il entendait le son d'une guitare. Il toque à la porte, et à la servante qu'il sort, il dit c'est qui qui joue à la guitare là, et il dit c'est ma patronne qui joue à la guitare. Il dit va dire à ta patronne qu'il me donne la guitare, je dois la casser, qu'il me passe sa guitare, je vais la casser. Et la servante, elle va chez sa patronne, il dit, il y a un homme qui a toqué là, il dit, moi ta guitare, je vais la casser, car c'est harap. Et la patronne, elle a rigolé, je dis, c'est un fou. Et il dit à sa servante, va chercher la deuxième guitare. Et la servante va chercher la deuxième guitare, et il dit, on va jouer ensemble maintenant. Et tout d'un coup, la servante et la patronne jouant la guitare, c'est-à-dire ils ont rajouté une guitare en plus. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ce salaf saleh, ce pieu ? Quand elle entendait que le son de la guitare, il y en a deux, et le son a augmenté, il s'est assis devant la porte, et il commence à lire la lecture du Coran à haute voix. Écoutez bien comment on fait. Il a commencé à réciter le Coran, et ce qui paraît, il avait une belle voix, une belle récitation, à haute voix. Et les gens qui passaient dans la rue, quand ils le voyaient là, ils s'assoient, ils écoutent, et les gens pleuraient. Et la patronne dit à sa servante, j'entends des gens pleurer dans la rue, qu'est-ce qu'il se passe ? La servante va, il court, il reste là, elle aussi a écouté. Et la patronne descend, il voit que le monsieur, il est là, il est en train de lire le Coran. Il remonte, il ramène les deux guéthares, et il dit à ce monsieur-là, « Tiens, les deux guéthares, pardonne-nous, cassez-les, on ne recommencera plus jamais. » Voilà la dawa. Voilà comment on fait la dawa. Pas quand on prend la guitare, on la casse sur la tête de la personne. Non, pardonne-nous, pardonne-nous.